Il me semble avoir déjà mentionné un vague sentiment de déception vis-à-vis du jeu vidéo indépendant lors de ma critique de Stray. J'admettrai illico que tous les titres produits de cette manière ne sont pas des simulateurs de randonnées félines dans un monde science-fictionnel où on appuie parfois presque par hasard sur un bouton afin qu'une animation se déclenche entre deux puzzles idiots. Certains ne sont même pas financés par Sony dans une tentative toujours plus désespérée d'obtenir des exclusivités temporaires pour leur machine de sablon. C'est dire. Vous en avez pour presque tous les goûts de nos jours dans l'industrie vidéoludique. Avec ou sans chat. Surtout si vous aimez – attendez, je vérifie mes notes deux secondes – les Dungeon Crawler Roguelite de plateforme. Oui, le générateur algorithmique de concepts vidéoludiques typiques a travaillé quelques nanosecondes supplémentaires sur cette belle suite inespérée aux aventures du Chevalier de Chevelle. Fallait bien mélanger les tags populaires du magasin Steam afin que l'acheteur potentiel estime judicieux de se le payer... 24 euros 99. Un prix qui, d'ailleurs, semble avoir autant grippé les pourtant enthousiastes propriétaires de Chevalier que ce concept ludique récupérait quelques deniers sur eBay lors d'une grande braderie des buzzwords populaires ces dernières décennies. ont-ils raison ? Ont-ils tort ? Je vous en causerai après le générique. Merci. 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 Avant d'attaquer le titre à la pelle – ceci n'est pas critique truelle – il est peut-être judicieux de causer quelques instants du parcours de Yacht Club Games en tant qu'éditeur. La compagnie lancée sur Kickstarter a fait bien du chemin depuis mon dernier billet à son sujet. Qu'elle ne fut pas ma surprise en lisant qu'après le succès de leur tout premier titre ils se sont contentés de le décliner durant une décennie. Sauriez-vous reconnaître les différentes tentatives de recycler sans fin les mêmes niveaux si l'on vous enlevait le sous-titre ? J'en doute. Après tout, quand on Plague of Shadows son King of Cards dans un Spectre of Torment on ne risque pas de retrouver le souffle d'originalité que constituait leur premier effort de pouvoir le faire à nouveau du DuckTales un trésor turiféraire. C'était ça, au fait, le chevalier de chevelle. DuckTales en… limite mieux. Mais, quand même, on ne peut pas prétendre avoir inventé la canne Pogo quand on emprunte à gogo. Ceci dit, leurs travaux dans le domaine du marketing ont été plus loin que ce simple recyclage de leurs personnages populaires. Ils l'ont aussi prêté un peu partout. Dans une vingtaine de titres dont la cesse oporifique Bloodstained Ritual of the Castle Nya Nya de Koji Igarashi. Vous l'aviez déjà oublié ? C'est normal. Les produits génériques peinent à marquer les esprits. Ah, d'ailleurs, ils ont aussi publié une compilation des Hazel Strikers Gun Vault dinti créées sur 3DS. Vous savez, le fou Megaman premier prix ? Non plus. Peut-être que nous saurons plus de chance en mentionnant vite fait Cyber Shadow, le Ninja Gaiden finlandais. Il était pas mal. Mais ce n'était pas un titre développé par Yacht Club Games. C'est pour ça que j'en ai pas causé à l'époque. Faut pas déconner. Malheureusement, le titre d'aujourd'hui non plus n'est pas vraiment réalisé en interne. Et non. Le club du bateau de plaisance a besoin d'aide de nos jours. Faire des jeux, ça fait mal. C'est pour cela que Shovel Knight Dig est un titre anal. John et Matt anal, pour être précis, de la compagnie Nitro Me. Vous en aviez jamais entendu parler ? C'est norme anal. Autrefois spécialisé dans le shovelware en flash ou sur smartphone, la petite compagnie anglaise, responsable de dizaines de titres loin d'être mémorables, tente maintenant de bifurquer vers les projets sur console. Vous devriez avoir une vague idée du type d'univers mental habité par les anal si je cite d'un errant joué « Bomb Chicken » ou « Gun Brick Reloaded ». N'oubliez pas de reloder vos « Gun Brick » sur tous nos jours. Le danger rôde dans les grandes villes européennes car on a laissé entrer trop de « Bomb Chickens ». Pour être franc, j'ignore précisément à quel point la team anal est responsable du titre. Yacht Club Games semble aujourd'hui se contenter d'enchaîner des co-créations basées sur leur IP depuis le succès de leur premier projet kickstarté. C'est ainsi que vous avez pu obtenir des titres aussi audacieux que Shovel Knight Pocket Dungeon. J'admettrais n'y avoir pas joué une seconde mais j'ai une excuse. Mon docteur m'interdit les qu'un clicker sur smartphone depuis que j'ai englouti toutes mes économies dans l'excellent Family Guide de Quest for Stuff. Vers la fin, c'était devenu tellement grave que j'ai été obligé de repasser sur Nokia 3310. Or, comme vous le savez, j'ai un profond dégoût de téléphone chinois. On sait jamais qui vous écoute au moins dans le temps. C'était juste le FBI ou la CIA. Niveau prestige, jure de faire mieux. Mais l'État chinois espionnait mes soirées roleplay. On croit rêver. Un peu comme quand la population de l'internet était très hypée en 2014 pour l'apparition du chevalier de Shovel m'avait reproché le fait que ma culture vidéoludique couvrait les classiques dont il s'inspirait. Pour rappel, afin de critiquer les titres indés, vous devriez n'avoir jamais joué à DuckTales, Megaman ou Castlevania-nya. Ça vaut mieux. De cette façon, vous pourriez aisément postuler sur jeuxvideo.com. Faut bien que quelqu'un copie des paragraphes entiers du dossier de presse avant d'appliquer une note basée sur la moyenne des autres sites professionnels. Si possible, faut pas oublier de la pondérer par le nombre de goodies offerts par l'éditeur. Ici, par contre, on a joué au jeu. Nous sommes des muséums. La culture du pixel coule dans nos veines comme le Gouda dans celle de Goichi Souda. Et je puis vous affirmer que Shovel Knight Dig est un mélange astucieux de DuckTales, Megaman, Castlevania-nya, Dig Dug, Shovel Knight et Dawnwell. Yacht Club Games a donc ajouté deux influences majeures dans le mix digital ici exécuté en partie par Nishwami, faisant le tour du propriétaire. Première évidence, ça creuse. Les ennemis vivent à proximité de diverses couches de sédiments et se frayer un chemin à travers leur habitat nécessitera de jouer avec votre fameux spell. Namco serait fier de voir son classique d'arcade Deities ainsi tirer des poubelles. Surtout que le Chevalier ne pousse pas l'hommage jusqu'à sortir sa pompe à vélo pour oxyre ses ennemis à grand renfort d'inflation. Ça, c'est une technique purement américaine. Deuxième constat. Vous creusez vers le bas. Ce qui est bien plus pratique que l'inverse. Dig vous offre d'ailleurs un vague prétexte nécessitant l'exploration des bas-fonds. Alors qu'autrefois vous exploriez dans Dunwell l'inframonde à la recherche de votre chat perdu ici, il faudra se contenter de jouer de la bêche pour récupérer un orbe revêche volé à votre héros de chevelle. On pourrait penser à un vague emprunt accidentel. La direction dans laquelle on se dirige ne suffit pas pour parler de plage d'hommage. Je voulais dire pour parler d'hommage. Mais le concept même d'un titre roguelite où l'on dungeon crawl de plateforme en plateforme vers le bas est bel et bien celui de Dunwell. Rajoutons que l'intégralité du titre tourne autour de l'obtention de gemmes monnayées en chemin afin d'upgrader son personnage dans diverses échoppes reposant trois choix et vous obtenez en effet une copie presque conforme du classique monochrome Dojiro Fumoto. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas illégal. Mais peut-être serait-il temps après huit longues années que Yacht Club Games ait enfin une idée qui ne soit pas empruntée ailleurs. Je fais en effet de mes doigts le mouvement guillemet. Mais en soit le titre n'est pas déplaisant. J'admettrais ressentir un dégoût toujours croissant pour le concept du roguelike. Il n'arrive qu'en de très rares occasions à donner l'illusion d'un level design conventionnel réussi. Pire. Mais ça vit que dans la plupart des cas il vaut mieux se limiter à créer un jeu normal dont on peut augmenter le niveau de difficulté plutôt que de tenter cette carte du soi-disant randomisé et toujours renouvelé. Surtout quand il est question de plateforme. Dunwell est par ailleurs l'exception qui confirme la règle. Ceci dit, dans ma tête, c'est avant tout un schmup inversé. Vous aurez peut-être remarqué en y jouant que vous n'êtes pas censé vous éterniser sur les passerelles et que les derniers niveaux vous l'interdisent tout simplement. L'artifice roguelike fonctionne bien mieux dans des twin-stick shooters comme Nuclear Throne ou Enter the Gungeon où l'aspect itératif du gameplay force à devenir meilleur tandis que les drops handicapent vos chances de succès. On se sent ainsi moins insulté quand la fortune ne vous sourit pas. Faudra donc chercher son plaisir ailleurs dans Dig Dug. C'est ça la clé. Dig Dug. Le vrai bonheur de cette aventure supplémentaire du Chevalier de Chevel se situe dans son approche creusée de la verticalité. On ne chute pas tout le temps. Il faut souvent se frayer un chemin à travers la terre. Ce qui mène à des calculs d'un nouveau genre. Faut-il passer près du péril et maximiser ses gains en termes de gemmes ou au contraire. En français, dans le texte, évitez la Danger Zone pour économiser sa santé. Surtout qu'en chemin, vous aurez tout intérêt à jauger vos efforts afin de récupérer ses rouages dorés dont chaque niveau contiendra un triumvirat. Pour expliquer, chacun ouvre un tiers d'une capsule et ses enfants de parcours qui peut alternativement vous remettre de la vie ou vous offrir une relique. Ce qui m'amène sans réellement me fatiguer à tenter d'opérer une transition. Je laisse à offrir à Nahl vers l'un des problèmes majeurs du titre. Son système de progression, calqué sur celui de Downwell, lui enlève l'opportunité de s'offrir un brin de personnalité. Ici, en l'état, vous pouvez seulement changer d'armure. Subweapon et power-up seront obtenus en chemin et perdus à votre mort. Idem pour les upgrades concernant votre vie et votre magie. Offrir aux joueurs contre monnaie sonnante et trébuchante de sélectionner son loadout avant de partir au Turbain serait une manière aisée de se démarquer de ses influences. Surtout que l'exploration de certains niveaux est rendue bien plus agréable par quelques accessoires spécifiques. Mention spéciale à celui qui vous permet de vous téléporter de manière vacillante. Vous en aurez besoin. Surtout vers la fin. Me voici enfin arrivé au stade du texte où je vous parle de manière grandiose du gameplay par les pouvoirs qui me sont conférés par mon statut d'hoji de l'internet des choses. Il est réussi. Le gameplay, sous-entendu. Ses mouvements chevaliens sont bien ceux dont j'ai l'habitude. Ses pouvoirs accessoires ne sont pas très surprenants. Pas dans main. C'est une expérience vraiment très plaisante. Un peu comme remettre un vieux manteau en cachemire après avoir été obligé par les horreurs de l'été à abandonner le temps de quelques saisons maudites labis cultivés. On se sent chez soi et l'on s'y s'en vient. Il est bon de répéter que dans l'univers des jeux vidéo où l'on opère une action pogo à l'aide d'un ustensile longiline, le chevalier de chevelle offre encore et toujours l'expérience la plus belle. Faisons fi de l'oncle Pixou. Je me répète. Faisons fou de l'oncle Pixie. Ses aventures vont toujours sembler plus approximatives dans le rebond que celle du bon seigneur à la pelle. La précision exquise du gameplay est indéniable. Chaque couporte. Chaque porte-coupe. Tout est bien qui finit bien pour les guerriers d'airain. Mentionnons vite fait ce que l'évidence de vos sens devrait déjà avoir avéré. Le titre est beau. Une petite update 16 bits à faire par les frères annales. Hmm. Angélis les graphismes tout en rendant le preu peltier un brin plus large. Je crois. Tandis que les musiques fantastiques de Jake Kaufman vous jettent dès leur première note dans l'univers que vous aviez laissé en suspens il y a tant d'années. On en oublierait presque l'étrange disparition de Manami Matsuma et du générique. C'est dire si Kaufman s'en sort avec honor. Chaque niveau comporte un thème. Un vrai. Et aucun ne répète les motifs musicaux du précédent. D'ailleurs. Si YouTube le permet il n'est pas impossible que vous en ayez déjà entendu quelques extraits dans cette vidéo. J'aimerais conclure ce texte avec un gigantesque hippie pourra me permettant d'affirmer sans ironie que Shovel Knight digg le nouvel épisode officiel des aventures continuelles du Chevalier de Chavelle et mon Game of the Gear 2022. L'envie est là. Le titre est très bon manette en main. Ce qui compte plus que le reste en ce qui me concerne et me permet de lui pardonner bien des excès. Mais... Voilà le mot qui fâche. Mais... Le titre n'est vraiment pas original. Emprunter des concepts ailleurs pour en tirer un tout unique est un pari qui fonctionne uniquement si le titre est supérieur à ses influences. Je suis prêt à lui donner le game feel et les actions du chevalier. Nul ne fera mieux dans ce type de gameplay ou d'ambiance. Même l'idée de rajouter une touche de digg-dug dans... Digg est pas loin de toucher au génie. Creuser fait sens pour un chevelien, autant l'admettre. Mais... Faire le tour de cet univers aurait dû être un bonheur. Toujours renouvelé. Dont j'aurais fait mon sacerdoce. Beaucoup de squelettes y sont... D'ailleurs encevées. Soit dira pas ça. Tandis qu'en l'état... C'est un titre dont j'ai fait le tour en quatre heures. Sans me mettre en tête d'y retourner plus tard. Car la lourdeur de sa progression m'empêche d'y consacrer plus de temps. Le fait qu'il soit basé sur un de mes jeux favoris des générations passées n'est d'ailleurs pas la comparaison. Downwell est un futur classique. De ces rares titres d'aujourd'hui qui devraient être donnés en exemple dans les universités où l'on prétend former les designers du futur. Ou au pire dans ces formations où des chômeurs à vie forment d'autres chômeurs à vie dans l'exquise utilisation de l'outil Unity afin de... vous l'aurez compris... rester chômeur à vie. Alors en l'état... pour moi... personnellement... Shovel Knight Digg est le titre du mai. Or vous le savez... avec des scies et des mails... on ne met pas rien en bouteille. Tant mieux d'ailleurs. Car pour être franc... faut bien ranger quelque part. Woho ! Et pas en les blagues faciles. 12 sur 10, monsieur. 12 sur 10. De la fin. J' εδώ.